Premièrement, je voudrais vous remercier pour vous donner l'opportunité de parler dans une réunion stimulante. Maintenant, vous pouvez vous présenter l'outil de mon cours. Mon cours est très près de la précédente cours de David, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'aile de mon cours est de vous montrer comment utiliser la méthode phylogenomique pour renouveler à Lucas et renouveler le tri de la vie, et quelle difficulté nous pouvons rencontrer. Depuis les années 70, en décrochant l'archéa, Ruth a fait un fin à la vision dichotomique de la vie, Prokaryota versus Eukaryota. Donc, depuis cette révolution, la vie a été divisée en trois domaines, Eukaryota, Archaea, Bactéria, et Bactéria, mais oui, avec une relation clé. Donc, le tri de la vie a été devenu un problème, surtout si vous voulez écrire un modèle de l'origine d'une cellule Eukaryotique. L'origine d'une cellule Eukaryotique est l'un des problèmes plus contentieux dans l'évolution. Parce que si vous voulez écrire le tri de la vie, vous avez besoin d'un autre groupe. Mais par définition, vous n'avez pas d'un autre groupe. Donc, comment faire la phylogenomique ? Nous pouvons faire la phylogenétique grâce à des substitutions qui ont lieu en temps dans le DNA. Le signal phylogenétique se trouve dans les substitutions des ancêtres communs dans les séquences. Donc, le plus les deux séquences se ressemblent à l'autre, le plus les deux séquences se ressemblent. Mais vous avez plusieurs problèmes. Vous pouvez avoir une réversale. C'est l'indépendant réacquisition d'un ancestral character state dans une certaine ligne. ou vous pouvez avoir ce qu'on appelle homoplasie. C'est-à-dire que c'est la convergence d'évolution, les mêmes substitutions qui se ressemblent indépendamment dans plusieurs lineages. Donc, pourquoi est-ce que c'est difficile d'obtenir des phylogenies de phylogenies ? Nous avons rencontré deux types d'erreurs. La première est une erreur stochastique, causée par la length finite des séquences. Pour résoudre cela, nous avons besoin de les séquences plus longues. Donc, le plus que vous avez des séquences plus longues, vous minimisez la magnitude de la erreur stochastique. Et l'autre type d'erreur est une erreur systématique faite par la difficulté des méthodes de reconstitution pour s'assurer les propriétés des données. Et l'un de ces exemples est le phénomène long-branch-attraction qui s'accueillait dans des espèces vite évoluées. Donc, dans des espèces vite évoluées, vous avez des substitutions à un certain site qui apparaissent le signal phylogenétique. Et donc, vous avez une relation spurious entre les espèces. Nous disons que le signal est saturé. Donc, comment utiliser cette erreur systématique ? Vous pouvez utiliser seulement des espèces vite évoluées. En faisant cela, vous minimisez le nombre de multiples substitutions. Vous pouvez augmenter le nombre de espèces. Donc, vous brûlez la longue-branch-attraction. Et vous pouvez retirer les espèces vite évoluées. Et enfin, nous avons besoin d'un meilleur modèle, surtout pour prendre en compte des problèmes, comme la variation de la substitution de la rate sur le temps. Et nous avons besoin de plus de secondes. Donc, comment évoluer le Tree of Life quand vous n'avez pas d'un autre groupe ? Alors, il y a trois méthodes qui ont été proposées, et que Peter Gaukarten a été les premiers à l'utiliser sur l'ETPA, c'est d'utiliser le Tree of Life en utilisant des génies parologues universelles. Ce sont des génies qui ont été dupliquées avant LUCA, afin qu'ils existaient au moins deux dupliquées dans le monde vivant. Donc, l'idée est de résoudre le Tree of Life, de résoudre une phylogénie de l'un dupliquée par résoudre avec la phylogénie de l'autre dupliquée. Donc, vous avez un arbre dans le mirror, et donc vous le refoldez juste pour avoir un arbre qui est résoudré dans le parallèle parallèle. C'est celui qui a obtenu son premier Tree in 1990. Mais il y a des problèmes. Premièrement, vous n'avez pas beaucoup d'universal parallèle 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 parallèle. Et la histoire d'un Gen n'est pas nécessairement la histoire d'un espèce. Et dans ces études, dans les années 19, la branche liée au domaine bactériel est souvent pensée à être le résultat d'un phénomène long-branche attraction. par exemple, pour le factor de l'alongation, dans le étude de l'Ewa Baye, dans l'année 19, vous avez une route bactériel. Mais si vous prenez compte le phénomène long-branche attraction, vous avez un tree qui est résoudré dans le domaine eukaryotique. dans la branche liée au domaine eukaryotique. Donc, allons-y prendre un exemple peut-être plus loin, pour mieux comprendre ce qui se passe. dans le premier tree, qui est basé sur les petites subunités de la ribosomale arena, vous avez appris un groupe appelé Archezois. Archezois sont eukaryotes qui ont besoin de mitochondrion. Donc, ils ont pensé être proto-eukaryotes, primitives eukaryotes, qui n'ont pas d'organites internes. Mais le problème est que ces trees sont mauvais, pour plusieurs raisons. La première est que c'est une phylogénie basée seulement sur une génération. Mais si vous prenez une phylogénie d'un autre génération, vous avez une histoire totalement différente, et vous pouvez voir que certains Archezois sont polyphylétiques, et certains sont closest à la fungi, par exemple Microsporidia. C'est ce qu'on appelle les incongruences phylogénétiques. Le deuxième problème est le transfert de génération horizontale. Quand vous analysez le génome de cet Archezois, vous pouvez voir des génères de origine mitochondrion. Donc, cet Archezois a eu, dans le passé, un mitochondrion, mais ils ont perdu pendant leur évolution, ou ils ont juste un mitochondrion qui s'appelle hydrogénosome ou mythosome. Donc, la mitochondrion symbiose predate les eucaryotes. Et enfin, nous avons le problème du phénomène long-branch de l'attraction. phénomène de l'attraction. Donc, c'est la même de la raie de la vie, le archezois n'a pas pris compte ce phénomène. C'est pourquoi les Archezois étaient à la base de la branche leading aux celles eucaryotiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre du génome eucaryotique ? Quand nous avons accompli les premières investigations de génome pour découvrir l'origine des gènes eucaryotiques, nous avons découvert que le génome eucaryotique est un mix entre les gènes des bactéria et les gènes des archaea. Plus précisément, les celles eucaryotiques ont des gènes et des gènes et des gènes des gènes et des gènes peuvent être le résultat d'une fusion entre une bactéria et une archaea. Le problème est que souvent, ce modèle ne peut pas expliquer certaines caractéristiques ou des gènes des gènes eucaryotiques. Et, basé sur cette idée, plusieurs scénarios ont été proposés. Donc, ici, des hypothèses qui expliquent l'émergence des eucaryotes. Donc, vous avez la vue traditionnelle des foots, dans laquelle Luca était un organisme simple et l'évolution s'est fait par une complexification entre eucaryotes. Mais vous avez l'opposé. Luca était complexe, donc qui est un peu blu. Mais dans ce cas, l'évolution peut être par une simplification simplification secondaire dans les prokaryotes, ou vous avez des hypothèses d'un événement fission. Dans ce cas, l'ocaryote apparaît avec un mitochondrion, donc c'est juste une archaea qui prend une bactéria pour avoir un mitochondrion, ou peut-être que les bactéria et l'archéa se mélangent ensemble, mais les mitochondrions apparaissent plus tard, donc nous aurons des proto-ocaryotes sans mitochondrion. Ou, la dernière solution est que l'ocaryota, les bactéria et l'archéa sont stemmedes de la soupe primordiale, et donc elles sont des lignes indépendantes. Nous avons découvert que certaines archaea sont plus liées à l'ocaryote que les autres archaea. Surtout l'année dernière, nous avons découvert des lociarchéotas, qui sont des archaea qui peuvent faire phagocytosis, par exemple, et elles ont des features de l'ocaryote. dans ce cas, nous n'avons pas trois domaines de la vie, mais au moins quatre domaines de la vie. Donc nous pouvons raconter les lociarchés de la vie dans tous les domaines. En tout cas, nous avons continué à utiliser des lociarchés dans le domaine de la bactéria. Mais pourquoi ? Durant les dernières 15 ans, nous avons fait des analyses de génome qui relocatez les organismes simples au plus haut dans le domaine de la vie. Donc, c'est probablement grâce à la façon dont nous pensons. « Does simple » signifie « ancestral » ou « primitif » ? C'est une façon de penser à l'aristotel, le préjudice de sa grande chaîne de beings, dans lequel des organismes simples sont les ancêtres des organismes plus complexes. Mais peut-être que ce n'est pas si simple, en fait. Donc, pendant l'évolution prébiotique, il y a peut-être beaucoup de lineages indépendantes, qui n'étaient pas nécessairement la route de la vie. Si vous coalesce les organismes actuellement avec Lucas, vous n'avez pas l'origine de la vie. Lucas peut vivre beaucoup plus tard, après l'origine de la vie. Donc, la majorité de l'aristotel qui a eu lieu dans le passé, comme résultat des événements catastrophiques dans l'histoire de la Terre, peut expliquer pourquoi nous n'avons que trois domaines de la vie aujourd'hui. Mais maintenant, nous allons prendre le problème à l'arrière. Nous allons prendre le temps et nous allons imaginer un cas extrême, dans lequel Lucas était complexe. Et dans un cas extrême, Lucas avait un nucléus. Nous pouvons imaginer un scénario, un modèle d'évolution, dans lequel l'évolution pour les prokaryotes aurait été faite par une simplification secondaire, donc le nucléus aurait été perdu. Et donc, nous ne parlions pas de prokaryotes, parce que « pro » signifie « avant », mais nous pouvons parler d'apokaryotes. Et donc, nous aurions une caryote sans mitochondria, afin que le mitochondria s'apparaît plus tard dans la histoire de la vie. Donc, tout ça, c'est fait par la façon dont nous pensons. Lucas n'était pas une bactéria, Lucas n'était pas une archaea, Lucas n'était pas une eucaryota, mais Lucas, bien, Lucas était Lucas, en fait. Donc, la question est, sont-ce qu'il y a trois ou quatre mondes de vivre avec l'archéa ? Et la question est, a-t-il l'archéozoa existait ? Est-ce qu'il y a dans l'évolution des eucaryotiques qui n'ont pas de mitochondria ? Et nous devons répondre à cela, afin d'améliorer la méthode phylogénétique si nous souhaitons rébuilder les 3 de la vie, surtout en considérant les variations de l'évolution de la rate d'évolution sur le DNA. Et l'un des derniers problèmes, qui est peut-être plus sociologique ou de l'histoire de la science, c'est le pouvoir du monde. si vous pensez de l'échariogenèse, 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 l'échariote, vous avez une évolution de complexification. Mais en fait, vous ne pensez pas et vous mettez des mots, mais vous avez des mots et vous pensez avec cela. Donc, nous ne cherchons jamais pour l'échariogenèse, l'archéogenèse, l'échariogenèse ou l'échariogenèse. Donc, c'est peut-être un autre problème dans l'échariogenèse de la manière scientifique, mais nous pouvons penser à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.